salut à tous aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et c'est un petit hall action alors je vais commencer tout de suite comme ça je perds pas trop de temps et en plus de ça je vais tester un produit avec vous donc je commence tout de suite avec ces petits blocs là que vous avez vu dans tous les halls j'ai acheté d'autres blocs comme ceci que je vous ai présenté dans l'autre hall et j'ai craqué ensuite pour cela voilà donc là dans les tons verts alors je vous les montre assez rapidement vu que vous avez vous l'avez certainement déjà vu là un fond plus ou moins unis des feuillages celui-là j'ai un peu moins mais bon voilà c'est vraiment super ces petits blocs pour faire pour décorer surtout moi mon journal j'ai pas besoin de forcément de comment de grand format au niveau des papiers donc c'est vraiment top et pour ce qui est des feuilles unis comme ceci je peux les utiliser pour pour faire des découpes ou autres c'est vraiment très très bien donc là c'est le dégradé de verre comme vous savez voilà pour le premier article ensuite j'ai pris ici le marron donc ça j'ai pris plus pour pour l'automne pour les pour les tons marron comme ceci voilà là des lettres ça fait un peu plus vintage mais ça peut je peux tout à fait incorporer ça dans mes créas comme ceci un fond de mer ça tombe bien je suis allé à la mer ce week-end voilà encore un fond lettres un fond uni du feuillage marron un fond comme ceci et ensuite on part sur le dégradé de marron que j'adore donc voilà pour ces deux petits blocs que je ne sais pas je pense pas que j'ai pris toutes les couleurs non bref j'ai pris deux planches de tampons donc celle ci avec les feuillages comme ceux ci vraiment j'adore vous l'avez déjà vu donc je vous montre assez rapidement et celui là donc avec la météo et compagnie ça c'est pas mal pour mon journal également ensuite j'ai craqué pour deux petits blocs trop mignon donc il ya celui-ci love les lovely ensuite donc pas mal pour aussi l'eau c'est volontaire pourquoi pas ok celle-ci avec toutes des fioles celle ci avec des bouteilles de parfum celle-ci avec un lénage rouge j'adore les les feuilles comme ça avec un fond de lénage vraiment beaucoup un fond de fleurs comme ceci un fond avec des petits pois des tasse de café j'adore le café ça tombe bien un fond bordeaux une petite madame comme ceci j'adore elle est trop mignonne un fond avec des coeurs donc un fond bordeaux avec des coeurs plus clair rose et ensuite des bouches voilà les bouches je suis un peu moins fan de vous voilà on fait avec ensuite j'ai pris le green jungle donc un fond vert comme ceci avec des fleurs encore avec la petite madame cette fois ci en plus grand format c'est pas mal c'est on peut même les détourer il ya ceci avec les feuilles encore des feuilles toujours et encore des feuilles un fond rose clair avec des points vers celle-là les millions comme tout aussi j'aime beaucoup celle là franchement il est trop trop beau seul cela j'adore aussi franchement ce bloc il est n'y a pas une seule page que je n'aime pas j'ai envie de dire ensuite j'ai acheté ceci alors c'est ceci avec quoi je vais faire le test avec vous donc kraft en co donc c'est un stylo graveur je ne sais pas comment pour le foil alors je vais le tester avec vous comme ça comme ça vous voyez et moi en même temps je teste alors voilà l'engin c'est avec une prise comme ceci usb ça tombe bien j'ai mon pc juste à côté de moi donc je vais le brancher là je vais le laisser sécher j'allais dire non le laisser se chauffer on a un petit rouleau ici de comment deux foils alors précédemment dans enfin il ya quelques mois d'ici on ne sait plus trop quand ils vendaient du foil chaque action j'en avais acheté ça tombe bien j'en ai de plusieurs couleurs je retire le comment qu'ils ont mis voilà donc j'ai pris une de mes chutes de papier pour tester donc je vais laisser sécher je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire à chaque fois sécher je les laisser chauffer pendant cinq minutes donc voilà je vais je vais faire le test là tout de suite je vais faire le test là tout de suite comparatif avec la marque donc de chez we are memory keepers parce que je ne l'ai pas mais ma fois là la sous marque fonctionne plutôt pas mal du tout je veux dire j'ai pas de comparatif à faire comme je vous dis mais franchement je suis contente je vais essayer de faire des petits points si j'ai envie de faire des fois une petite déco faire genre des petits points des étoiles je regarde ce que ça donnerait ouais franchement c'est nickel nickel ginette j'essaye vous allez peut-être voir ma chevelure mais c'est parce que c'est quand même mieux d'être plus près alors à mon avis pour être sûr que ça ne bouge pas peut-être mettre un petit papier collant quand vous faites quand vous le faites pour ne pas que ça bouge ben oui je sais je suis plutôt satisfaite de mon petit achat en plus de ça c'était vraiment vraiment pas cher donc voilà c'est nickel merci action donc voilà il ya la prise usb à mon avis vous pouvez l'adapter à un nouveau chargeur ou quoi alors je passe au reste de mon de mon rôle alors j'ai pris une planche de tampon encore elle était elle était dans le tas de mes affaires donc une planche comme ceci avec des animaux c'est trop mignon j'adore alors c'est un ici je ne suis pas allé à perry d'aïsa j'ai toujours tendance à dire paradisio l'ancien nom non perry d'aïsa mais voilà quand j'irai ça me servira bien c'est trop mignon en plus ça peut aussi servir pour des cartes infantine c'est comme ça qu'on dit enfantin plutôt donc voilà hop planche de tampon encore une fois ensuite j'ai encore craqué pour des stickers des stickers et des stickers alors autant vous dire que je n'ai plus de remords à acheter des stickers parce que les stickers je les utilise à fond de balle dans mon dans mon journal donc voilà vous avouerez que j'ai moins de scrupules à acheter beaucoup de stickers alors j'ai pris celui-ci dans le thème un peu un peu spirituel j'ai envie de dire couleur très très mauve très très bohème très lune très très tout ça quoi alors voilà donc là il ya la pluie en belgique on connaît bien je vais je vais l'utiliser certainement ici il ya des lunes j'aime vraiment bien cette cette planche de stickers cela un chat ça c'est les chats noirs pour halloween pourquoi pas même si personne je ne suis pas trop superstitieuse au niveau des chats surtout voilà et ce que tu sais plus dans les tons violets c'est vraiment trop trop beau donc voilà pour la première donc à chaque fois ils mettent ça la coulée met la banderole de couleur et m un personnage ou un sticker s'ils se retrouvent sur la planche donc il ya celle ci ensuite j'ai pris celle là plus dans les tons bois et compagnie mais aussi feuillage pour l'automne le début d'automne je trouve ça plutôt plutôt mignon donc cette fois-ci et celle-ci alors ça fait un peu plus vintage mais comme j'aime le dire ça fait vintage un peu plus moderne donc j'aime bien franchement je veux je me dirige beaucoup sur des collections comme ceci j'ai vu les hauls de noël les blocs de chez action les blocs vintage m'attirent super fort alors ils m'attirent peut-être plus dans le sens d'un journal je me vois bien utiliser des collections un peu plus vintage dans le junk journal je vais peut-être essayer d'en acheter un et voir ce que je peux faire avec mais bon j'ai pas beaucoup de matos à côté de ça vintage donc j'ai peut-être un peu peur que ça fasse une cloche si j'accorpore d'autres d'autres trucs mais je vais tester ensuite j'ai pris donc cette collection aussi à cette manche de stickers aussi mon cas toujours des parapluies pour la pluie c'est très bien bonjour un mot en français c'est très très bien il a l'air tout triste ce petit zèbre une enveloppe des plumes voilà ça elle est un peu plus un peu plus simple un peu plus ça peut plus carré mais c'est pas plus mal non plus j'aime bien et ensuite le dernier article que j'ai à vous présenter oups j'ai mon matos qui sépare c'est ce bloc ci donc j'avais pris l'autre bloc et j'ai pris celui ci alors je vous le présente très rapidement parce que ça a été vu 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 et revu sur sur le net donc je vous rappelle qu'il ya une feuille plus épaisse une feuille moins épaisse à chaque fois donc elles sont vraiment superbe ce bloc est vraiment trop autrement je m'écouterai je leur ai pris en double mais je me dis que ça ne sert à rien qu'il faut que je me calme je réfléchis très fortement à me relancer dans un défi comme j'avais fait il ya plus ou moins un an d'ici j'avais fait trois mois sans achat je pense très fortement faire un an sans achat à part une petite enveloppe de 10 euros par mois pour les choses de chez action j'ai voilà je j'ai encore fait du tri dans mon matériel et je me rends compte que j'ai malgré le tri j'ai encore énormément de choses et je réfléchis de plus en plus à faire un challenge comme je viens de vous le dire mais je vous en reparlerai voilà c'est ça cogite dans ma tête mais c'est pas encore c'est pas encore tout à fait dit que je ferai ici il est encore des cartes comme dans l'autre bloc avec lovin check recif musique ou même là pour faire les trackers des étiquettes elles sont trop belles en double comme d'habitude ici des images en double ça c'est des like est ici pareil toutes des petites étiquettes les mois de l'année des petits mots assez en anglais mais assez facile de compréhension pour nous qui n'aiment pas le pour les personnes qui n'aiment pas trop l'anglais ou qui ne savent pas parler anglais tout simplement c'est pas que j'aime pas l'anglais c'est que je ne sais pas le parler je ne le comprends pas et ça ne veut pas rentrer dans ma tête à part pour des mots faciles ensuite il ya celle ci donc avec une règle comme ceci c'est pas mal c'est mignon comme tout et ensuite mon ma planche préférée dans le bazar c'est cette eye cut là trop magnifique j'aime beaucoup les eye cuts comme ça en noir et blanc je trouve ça vraiment trop trop beau donc voilà pour ce qui est de mes achats chez action vous allez certainement retrouvé un autre aux actions dans pas très longtemps parce que j'ai vraiment envie de trouver les le matériel de chez de chaque action on parle d'action bien évidemment de noël donc voilà vous verrez certainement d'autres aux actions sur ma chaîne voilà voilà alors n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui est une vidéo où je présente mon junk vraiment pas mon junk mon journal du mois d'août donc je vous montre toutes les réalisations que j'ai fait durant le mois d'août dans mon belette journal je lui je ne l'appelle plus que journal je ne dis plus belette voilà tout simplement non mais voilà j'espère que ce petit on vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour ne manquer aucune de mes vidéos voilà donc je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine salut